Bien, donc bonjour à tous, donc on essaie de continuer à avancer dans les chapitres, on a fini la dépréciation des titres, on va donc passer maintenant à la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. On va faire deux parties, on va déjà parler de l'évaluation des immobilisations et après on parlera de la comptabilisation des dépréciations. Donc l'évaluation des immobilisations, la dépréciation d'une immobilisation en fait va permettre de prendre en compte une perte de valeur non irréversible. Et donc il faut bien faire la différence, d'un côté on a la dépréciation qui est une perte de valeur irréversible, de l'autre côté on a l'amortissement qu'on a déjà vu précédemment qui elle est une perte de valeur irréversible. Donc pour faire l'évaluation des immobilisations, on va procéder en différentes étapes et l'ordre de ces étapes est à suivre impérativement. Donc première étape, on va se poser la question de l'existence ou non de perte de valeur à l'inventaire. S'il existe des pertes de valeur, on procédera à un test de dépréciation et le résultat du test de dépréciation pourrait être la détermination de la dépréciation. Donc on va revoir ces trois étapes, les unes après les autres. Donc première étape, l'existence d'indices de perte de valeur. En fait on est à l'inventaire et on va se poser la question, est-ce qu'il existe dans le contexte économique et social actuel des indices de perte de valeur de mon immobilisation ? Donc ça peut être, déjà première chose, est-ce qu'il y a déjà eu une dépréciation ? A partir du moment où il y a déjà eu une dépréciation sur une immobilisation, c'est un indice de perte de valeur donc on devra procéder au test de dépréciation après. Est-ce qu'il y a eu une baisse du marché ? Est-ce qu'il y a eu une dégradation physique de l'immobilisation ? J'ai eu une machine, elle est abîmée, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un incendie, donc il y a eu une dégradation physique. Est-ce qu'il y a des changements importants dans l'environnement technique, économique ou juridique qui font que je pense, je ne suis pas sûre encore, mais je pense que mon immobilisation peut avoir perdu de la valeur. A partir du moment où il existe un indice de perte de valeur, on passe à l'étape 2. L'étape 2 va donc consister à faire un test de dépréciation. Donc cette notion de test de dépréciation, elle existe dans la comptabilité française depuis 2010, c'est issu de la comptabilité anglo-saxonne, on parlait d'imperment test. On va tester la juste valeur. Donc voici comment ça se présente. Donc on est à l'inventaire, ce test de dépréciation va donc consister à évaluer la valeur actuelle du bien. Donc on l'a déjà vu dans le chapitre sur les amortissements d'immobilisation, enfin sur les inventaires, au tout début je crois, où on a défini les différentes notions de valeur. Et donc là, à l'inventaire, on va déterminer la valeur actuelle de l'immobilisation. La valeur actuelle de l'immobilisation, c'est la valeur maximum entre la valeur d'usage et la valeur vénale. Deux cas de figure. Soit la valeur actuelle est supérieure à la valeur nette comptable. Ça veut dire qu'on est prudent, la valeur nette comptable, c'est-à-dire celle qui est dans le bilan, est inférieure à la valeur de marché. Tout va bien, donc on ne passe pas de nouvelles dépréciations. Éventuellement, si on avait des dépréciations existantes, on peut les reprendre, et pas plus que ce qu'on avait déjà mis. Si au contraire, la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur aujourd'hui, si vous préférez, est inférieure à la valeur qu'au bilan. Par principe de prudence, il faut qu'on ajuste cette valeur au bilan. Et donc on va passer à une dépréciation. Une dépréciation qui est égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle. Ce test de dépréciation a donc comme objectif de déterminer le besoin et le calcul de la dépréciation. Ensuite, on va donc comptabiliser les dépréciations. C'est un schéma d'écriture classique que vous connaissez déjà. Deux cas de figure. Donc si on a besoin d'une nouvelle dépréciation ou si on augmente la dépréciation à l'inventaire, on va passer une écriture de dotation aux dépréciations à un crédit de dépréciation d'immobilisation. Donc cette fois-ci, on prend le compte de l'immobilisation. Donc c'est un 2 quelque chose. Et on intègre un 9 en deuxième position. Je vous rappelle qu'un amortissement d'immobilisation, c'est un compte de 28. Le compte de dépréciation d'immobilisation, c'est un compte de 28. Deuxième cas de figure. Ma dépréciation est trop importante, il faut que je la reprenne ou j'en ai plus besoin. J'ai donc une diminution de dépréciation. Cette fois-ci, à l'inventaire, je passe une écriture de reprise. Donc je débite dépréciation d'immobilisation et je crédite reprise de dépréciation. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà vu. C'est le même schéma d'écriture. En fait, qu'il s'agisse d'une dépréciation de stock, de créance client ou de titre, on retrouve tout le temps ce même schéma d'écriture. Alors, pour terminer le chapitre, parce que c'est un chapitre très court, une application. Donc l'idée, c'est que je vous mets l'énoncé, à la suite je fais la correction. Moi, je vous invite ici à prendre note de l'énoncé, arrêter la vidéo, faire l'exercice chez vous tranquillement. Et seulement après, voir la fin avec la correction. Donc, on est en N-3. En N-3, on fait l'acquisition d'un terrain. Un terrain sur lequel on veut construire un entrepôt. Le terrain vaut 75 000 euros. En N, on a des effondrements géologiques qui se produisent aux alentours. Donc on se dit, à l'inventaire N, que peut-être ça va être compliqué. Du coup, on fait une évaluation et on évalue le terrain à seulement 30 000 euros en valeur de marché. Sachant qu'en fait, on a une valeur nulle en termes d'utilité, puisqu'on ne peut plus rien construire dessus. En N-1, il n'y a pas d'évolution. Et en N-2, on a fait des études géologiques qui finalement ont montré qu'il n'y avait aucun risque sur le terrain. Et donc, il est à nouveau constructible. Donc le prix de l'immobilier remonte. Et alors, le terrain a une valeur d'utilité de 80 000 euros et une valeur de marché de 100 000 euros. Le travail à faire est, chaque exercice d'inventaire, chaque inventaire N, N-1, N-2, analyser la situation et passer les écritures comptables nécessaires. Alors, essayons de corriger maintenant cette application. Donc, je vais reprendre les informations de l'énoncé au fur et à l'exercice par exercice. Donc, on a dit qu'on achète en N-3 et en N, le terrain qui avait été acquis, 75 000, ne vaut plus que 30 000 euros. Donc, si j'analyse la situation en N, j'ai un indice de perte de valeur. Donc, je procède à un test de dépréciation. Le résultat de ce test de dépréciation conduit à une valeur vénale de 30 000 euros. J'en déduis donc une valeur actuelle, pardon, qui est le maximum entre la valeur d'usage, valeur d'utilité qui est nulle, valeur vénale 30 000 euros, soit 30 000 euros. La valeur nette comptable, c'est la valeur d'origine moins l'amortissement. C'est un terrain, c'est non amortissable. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. On ne va pas faire pour les immobilisations amortissables. Donc, ici, la valeur nette comptable de mon terrain, c'est 75 000 euros. Mon terrain est évalué 30 000 euros. Par rapport aux 75 000 euros, il est sous-évalué. Enfin, j'ai une évaluation de marché qui est en dessous. Il faut donc que je passe une dépréciation, ce qui est la différence entre les 75 000 et les 30 000 euros. j'ai besoin, ou je risque une perte de valeur, perte de valeur probable, latente, de 45 000 euros. Je vais donc passer à l'inventaire N, une écriture de dotation aux dépréciations de 45 000 par une dépréciation des terrains pour 45 000. On continue l'analyse. On se retrouve en N plus 1. On nous dit qu'il n'y a pas d'évolution N plus 1. Certes, sauf qu'il y a déjà une dépréciation sur le bien, donc il faut refaire un test de dépréciation. Le test de dépréciation conduit à la même valeur, donc au même besoin de dépréciation. Donc, il n'y a pas d'écriture à passer. Mais à l'inventaire, on doit faire un test de dépréciation. En N plus 2, finalement, il n'y a plus aucun risque. Les géologues nous disent, non, non, mais votre terrain n'écrit rien, il est constructible. On a une valeur d'utilité qui est de 80 000, une valeur de marché qui est de 100 000. On va donc en déduire la valeur actuelle. Cette valeur actuelle, c'est la valeur la plus élevée entre 80 000 et 100 000, c'est-à-dire 100 000. La valeur nette comptable, elle, est de 75 000. Ayant une valeur actuelle supérieure à la valeur nette comptable, je n'ai pas besoin de dépréciation. Par contre, comme j'avais une dépréciation précédente, il faut que je fasse une reprise de dépréciation. Mais attention, l'idée n'est pas de porter la valeur de mon terrain au 100 000, qui est la valeur actuelle. Mon terrain a été acquis 75 000, il ne faut pas que je aille au-delà de ces 75 000. J'avais donc une dépréciation précédente de 45 000. Il y a une erreur dans le sujet. Ici, excusez-moi, c'est 45 000. Oui, c'est 45 000. Je vais retrouver. Donc, je peux faire une reprise à hauteur des 45 000 maximum. Donc, j'ai dû faire l'erreur aussi. Non. Donc, dans l'écriture, il n'y a pas d'erreur. Donc, j'ai une écriture de reprise, je débite dépréciation des terrains, et je crédite reprise de dépréciation pour la reprise de la dépréciation du terrain. La valeur de mon terrain est donc à nouveau de 75 000. Voilà pour cet exercice et ce chapitre. Rien de plus pour cette semaine, et nous verrons la suite la semaine prochaine.